bonsoir bonsoir la première personne connectée bonsoir ouais bonsoir tout le monde comment vous allez comment ça va comment ça va ouais merci beaucoup et dit typhon merci ouais comment ça va vous allez bien mariam beruel amélie kodio à genoux patia ont déjà 300 étoiles oh my god les étoiles pleuvent oh la la oh la la oh la la oh merci beaucoup merci mais impacté à fouet ali d'akona comment ça va et c'est pas la même voilà comment ça va oui comment vous allez papa la wanie merci pour les 300 étoiles merci c'est gentil c'est gentil berthine paillette merci beaucoup pour les étoiles la dernière fois merci beaucoup voilà la mais j'ai vu comment tu vas la mais oh c'est gentil c'est gentil merci beaucoup je suis content de vous retrouver merci merci c'est gentil en jennifer zardi comment va mariam tu vas bien oui je vais bien merci ouais je vais bien qu'obéi grâce de dieu oui ça va bien ça va bien antoinette délit mes amis on va se donner un petit temps on va causer un peu ce soir on va causer virginie tenez comment va ouais premier pays au monde est un moment en canada premier pays au monde on va on va on va tenir ça comme ça jusqu'à 2022 puis on va voir qui va prendre maintenant quand quelqu'un prend là et puis je change je dis juste l'impacteuse et la mère ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont rendu un peu les trucs lousse là on va se voir bientôt ouais bientôt on va pas on va se voir je vais venir chez toi là bas ou bien tu vas venir au moins fait deux jours ici pour te reposer je crois que l'école est fini ouais tu avais été reposé au moins un vendredi et pour les parties dimanche pouvez-vous lever pour vous s'il vous plaît lever quoi je peux savoir je n'ai pas compris ouais je suis en forme mais je vais je vais doucement doucement là vous comprenez ça va ça va ok comment vous allez mes amis c'est la causerie du soir on pourrait faire ça hier vendredi mais j'étais occupé avant tout bon j'ai un petit une petite mise au point à faire les contrats sont terminés vous avez vu les contrats vous m'avez envoyé des messages malheureusement je n'ai pas pu vous répondre oui bientôt on se verra je n'ai pas pu vous répondre comme j'ai dit à ceux qui ont essayé de me rejoindre j'ai décidé de créer un fichier maintenant j'ai créé un fichier dans mon whatsapp les personnes à la mer je t'aime aussi merci les personnes qui ont parlé avec moi longuement et puis bon j'ai senti de l'intérêt à vis-à-vis d'eux j'ai créé un fichier où déjà j'ai commencé à les mettre dedans donc dès qu'il ya les premiers contrats je vais essayer de vous contacter déjà tout et tout voilà ok c'est ça des choses bon je comprends pas ce que tu dis mais si je comprends pas je peux pas je peux pas me casser la tête marie chantal yao comment vous allez vous allez bien prenez le temps déjà de partager on va en parler vous avez vu j'ai mis le titre à au thème comment va ouais david j'ai pas au thème mon frère hanté la même amène qui est celle sandrine ou débat bon je sais pas qui c'est c'est pas des qu'on parle mes amis j'espère que vous allez bien moi je vais bien je vais tranquillement bien c'est pas facile ouais il fallait beaucoup travailler donc j'étais en train de travailler vous avez vu les affaires des contrats dieu merci ça bien est ce que je suis bien assise est ce que vous me voyez bien là ce que je suis correct là ok majiji comment vas-tu bienvenue bon on a vu sur les réseaux sociaux au cameroun on a vu au cameroun pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo elle est sur ma page facebook ma grande page facebook je crois qu'elle est sur certaines pages je vais en parler à mariam merci beaucoup bon est que je suis correct fait au lit du chicor est une fois de plus la violence à parler la violence mais en tout cas un autre modèle de violence maman on peut aller dans le travail d'une femme en 2021 on peut aller dans le travail d'une femme pour les exercer de la violence sur elle je vous avais dit j'avais fait une vidéo il ya comme quatre jours de cela j'ai dit qu'il ya des gens qui ont la violence qui est incrusté en eux il ya des gens qui ont la violence la violence là ils ont ça de génération en génération il ya des gens qui ont vu le salut que dans leur famille on a normalisé la violence mais quand ce monsieur était en train de battre cette femme là dans une classe d'école en présence des enfants vous avez vu vous avez vu ce qu'il disait j'ai le droit j'ai tout le droit ça c'est des gens qui sortent des familles où on a normalisé la violence c'est des gens qui pensent que c'est à dire le geste qu'il est en train de poser sur l'autre là c'est normal mais c'est pas souvent c'est pas pour rien ah oui il ya plusieurs facteurs que je vais soulever qui font que ces personnes là tu te donnes le culot tu te donnes le tout père d'aller dans l'école d'une femme ou elle travaille c'est son milieu de travail pour aller la batte là bas attraper ses cheveux et des femmes sont sur toi franchement je t'ai dépassé j'étais dépassé si vous n'avez pas vu la vidéo on lui demande pardon envoie même pas voilà mes amis il y avait trop de bruit donc moi j'aime juste montrer un peu merci beaucoup pour vous qui m'a bien envoyé à ok et dit typhon va sur ma page ma chérie j'ai déposé la vidéo là bas je préfère maintenant déposer la vidéo des adultes où les adultes font des bêtises que de mettre les vidéos des enfants ce monsieur selon ce qui a été dit dans la vidéo c'est que la femme a décidé de le quitter elle a dit qu'elle ne voulait plus de ce monsieur de ce goujala de ce bon à rien de ce je sais pas comment le nommer pas c'est quelqu'un qui s'engistante dans le lieu de travail de sa femme pour aller la battre là bas dieu seul sait c'est qu'il fait à la maison à cette femme là je dis le mariage qui est devenu une denrée ra aujourd'hui oui oui on peut lui donner un coup de bois mais j'ai vraiment après le matin le mariage est devenu une denrée rage chez les africaines le mariage comme ça dit comme on dit je sais pas le mariage en quoi qu'il a une autre connotation pour bon nombre de femmes africaines est ce que une femme peut laisser son foyer fuir son foyer comme ça dans celle que si cette femme là a quitté ce foyer de ce monsieur là ce monsieur violent il ya une raison et voilà c'est les venus prouver jusqu'à aller trouver la femme c'est son lieu de travail oui des gens dit les femmes devaient le battre le groupe et celui mais moi j'ai apprécié quand même la réaction des femmes j'ai apprécié parce que c'était quand même en présence des enfants et c'était en présence des enfants vous pensez que ce monsieur là s'il avait trouvé cette femme là au marché ou bien l'être d'un milieu où il n'était pas où il n'avait pas des enfants vous croyez que cette digne femme c'est bref femme que moi j'ai vu qui était en train de négocier avec lui là elle allait négocier avec lui comme ça non elle n'allait pas négocier donc c'est qu'elles ont fait là dans le contexte de l'afrique au que oui 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 un certain ou bien une certaine et chame christelle bien retenu ton nom tu veux dire quoi l'impacteuse qui parle de fier guerrier il faut un fier guerrier il faut un dur ça dit qu'un africain qui te dit toi tu es un django tu es un homme fort pour aller trouver une femme dans son milieu de travail ou moi je vis au canada ici là un homme ne trouve pas une femme dans son milieu de travail pour la frapper ou moi je vis au canada ici là les violences conjugales là elles se font dans les maisons elles se font dans des endroits clos c'est là bas qu'on exerce la violence donc si tu ne le sais pas et chame christelle je suis en train de te dire que chez moi au canada où moi je vis ici on va pas trouver quelqu'un au travail pour faire la violence c'est ta réponse que je t'ai donné j'ai dit que si vous souffrez quittez ma page je vous avez déjà dit parce que quand vous me ramenez toujours à faire les toits au canada je vais vous donner la réponse du canada la réponse du canada c'est ça qui est là on tue des femmes chaque jour on bat des femmes chaque jour mais c'est dans des maisons closes c'est entre ces temps des familles on va pas sur le lieu de travail d'une femme donc c'était ta part donc vous comprenez moi j'ai apprécié la relation de ces moments là elle est obligée de faire doucement avec lui monsieur non c'est pas normal les problèmes de foyer se règle à la maison des dignes mamans vraiment moi je vous salue là bas vous avez bien géré le problème parce qu'un énergumène de cette espèce là on sait pas de qu'il s'agit de quoi il sera capable jusqu'à tu viens l'enfant d'autrui la soeur de quelqu'un la maman de quelqu'un tu viens à terre ça dit que je dis que quand je parle de la barbarie de certains hommes africains voici des comportements on peut venir prendre une enseignante devant ses élèves la déposée par terre à même le sol attraper ses cheveux comme ça comme ça comme si elle n'a pas de famille mais qui sont ces familles africaines qui donnez vos enfants à ces gens d'hommes qui prennent le pouvoir sur vos filles qui ça dit que qui exerce ça dit que une certaine autorité sans limite sur vos filles mais ça ne parle pas de rien partager mes personnes partager ça ne parle pas de rien quand ce monsieur parle et puis dit j'ai tout le droit même de quel droit il parle de quel droit il parle c'est qu'un droit qui lui a dit que quand la femme a dit qu'elle ne veut pas le toit là mais j'ai dit dans un mot là quand on dit on veut plus de l'autre là il y a convocation on dirait c'est ce que j'ai entendu hein qu'au nom il a porté plainte il a donné une convocation convocation de quoi j'ai dit que je ne t'aime plus je ne veux plus dormir sur le même lit avec toi il y a convocation dedans j'ai dit que des hommes africains ont besoin d'être éduqués mais en passant moi aujourd'hui je vais saluer aussi le gouvernement ivoirien je vois de plus en plus que quand on parle des choses sur les réseaux sociaux nos dirigeants africains notre justice africaine comment ça ça dit ça il commence à nous suivre j'ai beaucoup remarqué depuis un moment les affaires qui passent sur les réseaux sociaux la justice aussi s'y mêle mais dieu merci mais ce que j'ai remarqué je ne dis pas ça peut dénigrer vous connaissez ma position de ma façon de gérer mes problèmes de l'afrique c'est que j'ai remarqué c'est que au cameroun il ya beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux mais ça passe sous silence on avait vu un monsieur qui avait mis un enfant d'un d'un fût qui avait mis l'enfant d'un fût et puis il y avait de l'eau dedans l'enfant était à pleurer mais ce monsieur on avait appris qu'il avait été libéré pourquoi quand des gens posent des actes là bas ça dit que la justice ne se lève pas au cameroun j'ai beaucoup remarqué ça j'ai beaucoup marqué et c'est pour ça que des gens se permettent des gens se donnent le pouvoir c'est des femmes exercices a dit oui ou ce monsieur se croyaient ce monsieur barba vous vous croyez où pour venir sur le lieu de travail d'une femme mais c'est ce travail là qui a son grand père monsieur c'est pas toi qui l'a mis à l'école elle n'a ses parents qui l'ont mise à l'école qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui toi tu as aimé elle est venue te marier aujourd'hui tu te donnes le pouvoir pour venir que j'ai le droit tu avais le droit de quoi messieurs le droit de quoi tu avais pour venir attraper sa tête pouvaient là ça dit que l'immunier mais l'acteur n'est plus bas que terre devant ses élèves devant ses collègues devant ça dit que devant tout le peuple africain venu traîner une femme comme ça mais quand ces hommes africains là ces hommes qui vivent dans des contrées lointaines là bas ces hommes qui vivent dans leur mentalité archaïque la balle quand ces hommes là très souvent disent j'ai le droit parfois il y en a d'autres qui viennent des dents je vous ai donné ma position si c'est d'autres là je vous ai dit oui je ne suis pas contre le concept de la dot oh oui tu es venu près une femme et il faut qu'il faut que tu saches que cette femme là elle sort d'une famille mais non on est on exagère dans les dottes on abuse des parents qui sont affamés des familles assoiffées ok oui oui je le dis sans état d'âme et c'est ce qui fait que souvent vos filles souffrent dans les foyers et vous exigez des dottes l'argent que vous même deux depuis vous même vous en tant que parents vous n'avez jamais eu là que vous n'aurez jamais eu qu'à ce que vous allez mourir vous prenez vos filles vous les mettez souvent dans la main de ces hommes là et ces filles là elles sont aux prises avec la violence elles sont dans la main de ces bourreaux là elles sont dans la main de ces de cette peur de cette torsion est là et elle ne peut pas parler parce qu'il ya des grosses d'autres que vous avez demandé et ce qui là ne peut pas rembourser ces dottes vous ces familles aussi vous n'avez pas l'argent pour rembourser ces dottes ces filles à vivre le cauchemar dans ces maisons là mais si c'est pas à cause de ces dottes là quand toi ce monsieur tu entends les balles et puis tu avais dit que tu avais le droit tu avais le droit de quoi qu'est ce que tu lui avais donné tu avais acheté quoi pour elle tu avais nourri ça dit que tu enlèves toute sa famille dans la misère tu lui as offert une voiture une maison qu'est ce que tu lui as donné pour que tu viennes pour dit que non ça dit que toi tu as le droit sur elle tu as le droit de venir la frapper foncer elle n'a qu'à te venir te marier voici la violence dont on avait parlé la violence dont je parle toujours où je dis que les hommes doivent arrêter la violence les hommes ne doivent pas considérer une femme ça dit que chosifier une femme quand tu dis j'ai le droit tu es en train de frapper quelqu'un mais même ton enfant en 2020 ton enfant fait quelque chose dans la maison c'est est ce que tu vas le trouver à l'école pour le frapper devant ses amis on ne fait plus ça c'était avant les parents faisaient ça donc je ne peux même pas comprendre que en 2000 où on est aujourd'hui un homme aille à l'école pour exercer la violence sur une femme mais cet homme là doit être inquiété il faut que cet homme là soit inquiété voici pourquoi nous autres là on chante les louanges de pays où on est si c'est ici là ce monsieur là c'est adios gringo avec son travail et le travail que tu as et puis tu as apporté tu as apporté une veste on dirait le temps d'ancien pépécalé là et puis tu t'étais donné le pouvoir là ce travail là d'abord tu allais perdre ce travail là parce que tu allais te retrouver en prison mais là bas il n'y a pas de justice ou bien quoi il n'y a pas d'injustice pour que des hommes se permettent de la barbarie de cette façon là ce qui me plaît aujourd'hui ah oui je le dis un oui et j'aime critiquer en fin du mois j'ai critique là mais aujourd'hui j'ai remarqué que les problèmes qui passent sur les réseaux sociaux les autorités ivoiriennes aussi ils écoutent quand même et voilà aujourd'hui il ya une on a mis en prison là bas on l'a mis en prison oh pourquoi on n'avait pas mis les autres en prison pour qu'on a mais aujourd'hui c'est son tour est si la justice peut commencer par elle ah oui parce que oui c'est bien de défendre quelqu'un parce que la personne est dans votre camp oui c'est comme on l'appelle succès ou bien quoi on a droit qu'on a fait des vidéos incendiaires comme elle est suite comme elle dit tout ce qu'elle veut donc aujourd'hui c'est pour une fois elle est dans votre car elle est dans le camp et puis la justice a fait ben nous on ne peut que saluer ah oui 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 non ça lui ça vous dit pardonne moi le commenter les sites ou pas de moi les clients ah oui non ça lui ça c'est ce qu'on veut on veut que quand il ya des problèmes qui arrivent là il faut que des gens soient inquiétés dans ce monsieur là il faut qu'ils soient inquiétés oui c'est mais ce qui qui c'est dans le pouvoir de venir exercer la violence sur une femme devant des enfants pourquoi maintenant à cause de quoi c'est ça les d'autres vous demandez vous demandez vous demandez mais quand vous demandez à votre chambre là ce que vous ne savez pas à force de demander à ton genre jusqu'à là à un moment donné là c'est comme tu entends de lui dis prendre ma fille cadeau mais c'est ça passer le comportement de ce monsieur là c'est prendre ma fille cadeau et c'est pas ça ça veut dire qu'à la maison même elle vit le martyr là bas les hommes you gosses les hommes de l'ancienne époque les hommes de la caverne alibaba les hommes en bas des bananiers les hommes en bas de manioc les hommes en bas des caféiers où il ya les maniants rouges qui viennent piquer parce que si tu es un homme digne c'est un homme respectable oui c'est vrai la femme en train de te quitter aujourd'hui ça va te faire mal tout et tout on n'a pas dit que ça fait pas mal mais tu vas pas venir moi c'est le fait que elle ses parents souffrent ils l'ont mise à l'école elle a son travail aujourd'hui le travail que le premier mari d'une femme qui vient d'humilier sur son travail ok oui oui le travail là toi la femme aujourd'hui c'est un travail qui est en premier mari parce que demain là cet homme là tu vas voir c'est un bon à rien il ne contribue rien dans sa famille là bas c'est un homme qu'elle a pour traumatiser femmes et enfants mais parfois il ya des situations qui font que ces femmes là elles ne peuvent pas quitter ces hommes là excusez moi cette femme là c'est pas facile vous allez voir que on va entendre même là elle est retournée chez ce monsieur à sa baisse on dirait pp calé là elle est retournée un feu pp calé c'est pas estime j'ai dit ça pas pour le pas pour abaisser sa mémoire vous comprenez il ya des mais un homme qui est violent comme ça là mais c'est cette femme là qui était faux qu'on dise dieu merci parce que tu vas voir que ces gens d'hommes là très souvent les femmes restent là parce qu'ils frappent femmes ils frappent enfants et puis qu'elles veulent partir là il s'est dit mais c'est ça dit c'est pas d'accord un peu pâtiens c'est dit mais si je m'embête que je lui laisse les enfants peut-être qu'il va tuer les enfants il va faire du mal même aux enfants donc ça fait que ces femmes là oui on les voit souvent sont dans la souffrance on s'est dit mais elle ne peut pas le quitter mais elle se dit que si elle le quitte là et les enfants ça dit si je le quitte que je laisse les enfants il va frapper aussi les enfants un homme qui est venu frapper femme dans le milieu de travail c'est que ce qu'il fera aux enfants à la maison c'est le cauchemar donc ça fait que souvent ces femmes là sont dans cette souffrance là elle vit dans cet enfer là elle vit dans ce puis je fais du ce plus profond de la souffrance là où elle ne peut pas quitter vous comprenez c'est pas facile imaginez que on peut traiter une femme là pauvre elle est assise comme ça elle était apeurée en bas de ce monsieur là mais c'est ça c'est l'affaire de la dote là à la dote ou avant on avait dit que c'est à fait de dire bon tu as ma fille les deux familles vont se connaître tellement les familles aujourd'hui sont des familles cupides et ce genre de famille là vous demandez vous demandez demain quand vos filles sont dans des problèmes souvent des femmes sont battues dans les foyers les parents même encouragent ces filles de rester dans les foyers et on te dit que mais c'est ton mari il ya des femmes qu'on frappe dans les foyers elle quitte mais est-ce qu'une femme peut laisser son foyer comme ça pour dit je retourne en famille danser votre fille retourne en famille ça veut dire que c'est un chaussure là bas c'est pas bon point là bas mais non on la reprend on s'amène à redéposer dans le foyer de ce tensionnel ce monsieur qui fait de la violence sur elle mais où sont ces familles africaines et puis ces familles n'accompagnent pas leurs enfants ou sont ces familles africaines ces familles n'accompagnent pas leurs soeurs il ya des familles même où est ce que ces familles là ont des dignes frères des frères qui sont bien mais qui n'accompagnent pas leurs soeurs mais si vous accompagnez vos soeurs si vous êtes des salis des 10 hommes de votre famille est ce que un homme peut se permettre de frapper votre votre soeur comme ça oui peut-être il va la frapper elle aussi par amour elle va cacher sa tout et tout mais à un moment donné un moment donné tous ces trous les ivoiriens et les camerounais sont quelque chose sur les réseaux sociaux on a qu'à reconnaître la preuve c'est nous qui occupions les réseaux sociaux c'est la base aujourd'hui si c'est pas les ivoirais c'est les camerounais mais il faut reconnaître que vous n'êtes pas terre camerounais vous êtes quelque chose et il le dit ça vous vous êtes quelque chose c'était vous les déterreurs de frigo c'est vous encore dix ici dans le wayo qui avait fait c'est vous encore ici au texas qui avait fait vous êtes spéciaux je l'avoue si on dit mensonge là je n'ai pas vous dit n'est pas que les ivoirais sont bien haut on dit mensonge là quand j'ai pas le pied dit les menteurs de l'europe là c'est les ivoirais aimer en première position c'est à dire que même je ne lève pas cadeau après la règle avec le congolais elle est assise à la moto et aussi c'est le grand manteur après les assises à la moto là je mets vous mes fréquentes mais il ya un côté sur lequel vous êtes terrible on n'a pas se dit les choses ici au rang et camerounais vous êtes quand même vous êtes spéciaux les hommes vous êtes intense comme on dit au québec vous êtes un temps quand il s'agit d'exercer la violence de façon systématique sur les femmes je vois que vous avez beaucoup ça en vous vous avez beaucoup ça en vous ça c'est là c'est la vérité que je vous dis aujourd'hui on remarque trop de choses sur les réseaux sociaux comme j'ai dit entre vous et nous sur les réseaux sociaux y'a pas quelqu'un qui est mieux camerounais ils voient rien mais la violence conjugale dont je suis en train de parler où je vous mets aujourd'hui je vous mets en tête là pas parce que dans les autres communautés il n'y a pas de violence c'est parce que très souvent dans certaines communautés les femmes ont de la misère à dénoncer les femmes ont de la misère oui vous vous et nous là on est même chose dans le championnat on n'a pas on n'a pas froid aux yeux pour venir sur les réseaux sociaux mais les autres communautés se gêne un peu pour venir sur les réseaux sociaux c'est pour ça que pour eux n'est pas trop sur les réseaux sociaux mais il faut reconnaître il faut reconnaître qu'à un moment donné ça commence à trop faire la violence qui est exercée sur les femmes vous comprenez la violence est exercée sur les femmes il y a la violence partout et même frère qu'à mais c'est si vous et sur le dit on n'a qu'à le connaître vos hommes là ils n'ont pas peur les hommes camerounais là je sais pas comment vous êtes mais c'est comme ça dit proposer des vilains gestes là vous n'avez pas peur pourquoi c'est comme ça et l'ivoirien la grande gueule c'est un menteur ça je sais ça mais ça dit le côté de la violence comme ça là vous avez beaucoup ça en vous et ça se remarque pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est comme ça pour un geste là on enlève la vie non j'avais j'ai perdu la maison aux états-unis c'était j'ai perdu la maison donc tu avais perdu la maison ça t'avait donné le droit d'enlever la vie à l'enfant d'autrui et mais quand j'avais dit celui de loyau et mais c'est à cam je te maudit toujours dans ta tombe mais c'est à cam qui avait enlevé la vie à celle dans le loyau je préfère que quand vous enlevez la ville à continuer de vous à ça dit tu enlevé la vie à l'enfant d'autrui enlève toi la vie en même temps c'est encore mieux et vous le faites ça dit ce monsieur là dans cette salle de classe là devant des enfants si on ne l'avait pas arrêté si les femmes n'en avaient pas négocié avec lui si ce monsieur n'avait une âme il pourrait faire du mal à la femme pourquoi vous avez sans vous là bas et il ya ça beaucoup chez vous et il ya dit ça il ya dit c'est vrai s'entendit là mes frères ivoirien sont pas mieux mais le seul côté ou pour vous ça est sur les réseaux sociaux là c'est ce qu'est-ce que j'en ai dit c'est ça c'est la réalité je vous dis un moment donné la ressaisissez vous les femmes là ne sont pas ça dit qu'elles ne sont pas ça dit ne sont pas quelque chose qui est à votre portée les femmes ne sont pas un objet que vous allez manipuler toutefois à votre guise le monde a évolué c'est avant dans vos cultures si avant chez vous on traitait la femme ça dit que la femme était aliénée mais les temps ont changé les temps ont beaucoup changé et c'est ce travail là que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux pour que l'homme comprenne que oui c'est vrai c'est ma femme je l'aime on dit quand dit mal à ça dit oui c'est pour moi c'est ma femme je vais la posséder moi seul je veux pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre ça c'est tout à fait normal mais c'est pas pour autant que tu vas venir le roi il est assis là c'est lui il me regarde lui il est en train de faire ses travaux c'est pas son affaire vous comprenez ah oui 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 c'est la vidéo est sur ma page c'est toujours comme ça vous comprenez oui on a dit que c'est ma femme là c'est ta femme vous êtes en amour c'est ta femme elle est la mère de tes enfants c'est ta femme parmi milliers de femmes sur la terre là c'est elle qui a choisi elle est ta choisie mais elle n'est pas ta propriété privée elle n'est pas une marchandise elle n'est pas quelque chose que toi tu vas ça dit que manipuler à ta guise jusqu'à ce que tu viennes tu sois merci pour les étoiles merci pour tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles vous comprenez on va voir une vidéo de quoi 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 sur les réseaux sociaux c'est les caméens nous on aime le buzz les ivoiriens y est reconnaît on est dans le buzz ça là je n'ai pas dit qu'un ivoirien est mieux c'est qu'elle s'entendait dit mais quand il s'agit de violence quand il s'agit des gros gestes qui sont posés sur les femmes je vois que les hommes camérounais vous êtes dedans et vous êtes au premier rang je le dis c'est quelqu'un de la personne vient m'attaquer dans la vidéo au moment j'ai dit si tout est arrivé là quand les filles ne fait ma vidéo je n'écoute plus pour les autres vous comprenez on est là pour le combat des africains et le combat que nous sommes en train de mener là c'est pour l'émancipation de la femme c'est pour que l'homme et la femme moi je suis pour la parité femmes hommes ça dit que tout le monde soit respecté dans ses droits autant on ne veut pas que la femme pose des mauvais gestes sur les hommes autant on veut pas sur des femmes pourquoi des hommes se permettent toujours de venir aliéné des femmes de venir frapper des femmes et surtout devant ses élèves un sauvage de la première espèce il n'a même pas pensé que les enfants sont là les petits enfants sont là il y avait du bruit toute cette cacophonie autour comme j'ai dit j'ai aimé comment vous ces moments je vous salue depuis votre position là bas au cameroun comment vous avez géré ce problème là parce qu'on pourrait le groupe en près ça ça dit que les enfants allaient assister à cette violence là ça dit que ces enfants l'avons retenu que comme on appelle ça de toute la vie on a frappé notre enseignante devant nous vous pouvez imaginer ça où on avait vu ça si c'est pas en afrique un l'afrique des fiers guerriers si c'est pas là bas on a vu où on a vu ça où on a vu qu'un enseignant un toit sm christelle j'avais dit si vous tu as vu que un mari est venu devant des enfants dans une école pour frapper l'enseignante j'avais vu ça on n'a pas vu ça nul pas par doute donc quand ça sort de leur dîner il faut qu'on en parle ils sont très impulsifs c'est ce que je constate ah oui oui j'ai des copines qui sont mariés à des hommes caméraire elle me raconte ce qu'elle dit quand je vous ai dit le monsieur j'avais fait une vidéo j'ai dit le monsieur partait à biguien plusieurs fois et puis vous voulez pas que sa femme parte là c'était un couple caméraire ça dit que lui défilait seulement à doigt là bas et il défilait là bas il avait une femme là bas mais la femme n'avait pas droit de parole il a dit maman tu es infirmière auxiliaire tu as besoin de supporter ça là ça c'est le truc qu'on fait au campement dans mon village là bas mais gros c'est là bas on supporte ça ici en ville au canada lui va il va il va il vient il va il vient et puis toi tu es assise et aujourd'hui il ya une autre femme qui l'entretient là bas est ce que c'est bon comme ça et il entretenait une femme là bas il voulait qu'elle donne son argent j'ai dit ah non 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 si j'ai appris que tu entretiens une femme là bas j'ai dit que je vais aller au strict minimum avec toi j'ai déjà fait vidéo de ça je me répète dans mes vidéos pour vous ça dit que pour vous fortifier dans ma position et je viens avec toi hein si j'ai appris que ça dit que c'est un frère parti au pays et que c'est pas un membre de ta famille on peut rendre service à une connaissance qui peut avoir mais peut-être une ex qui est dans problème là bas qui t'a sollicité c'est correct je n'ai pas peur mais j'ai eu la preuve que l'argent toi tu prends ton agent tu entretiens une femme à doigt là là bas et puis moi je vais contribuer avec mon agent dans la maison ici au canada mais tu as menti tu as menti ça c'est que j'avais dit à la soeur à l'époque j'ai dit mais désormais il faut le voir arrête de préparer les gros plan d'un dollar pour lui ah oui oui c'est l'un dollar qui finit quand il quitte là bas lui l'envoie lui ça part le marché africain coûte très cher ok oui oui le marché coûte très cher donc désormais là faut diminuer ma chérie c'est pas mauvais conseil une femme aussi là quand tu vis dans le foyer là hein faut ouvrir les yeux un peu ne soyez pas des moutonnières dans les foyers ma copine là c'était c'est un monsieur kamer j'ai beaucoup de copines kamer ici je connais comment vous vivez avec les femmes ici vous exercez beaucoup la violence aussi vous comprenez si c'était le mensonge seulement on peut dire bon le mensonge la pensée comme tous les les hommes la majorité des hommes africains sont des menteurs ça c'est clair vous allez bien c'est pas moi qui le dit vous est stigmatisé vous êtes cataloguée partout on reconnaît la pression même quand vous voulez vous mettez les white là on va vous branche au white il dit non ils sont des menteurs j'ai dit mais c'est pas eux tous qui sont des menteurs les hommes africains sont beaucoup de menteurs a beaucoup de menteurs les peut-être les ivoiriens mensonges même les ivoiriens viennent avant les camers à le groupe la de douleur vous comprenez mais pourquoi je te donne le groupe là ça veut dire que tu es un homme exemplaire dans la maison tu n'es pas un homme violent qui n'est pas un homme qui prend son argent pour envoyer à abidien à douala partout et puis moi je vais prendre de mon argent pour ah oui parce que le marché africain c'est nous les femmes qui le faisons généralement ah oui oui je te donne les bons plans parce que tu es l'homme exemplaire ah oui 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 pas parce que tu es l'homme pas parce que tu es l'homme tout court c'est parce que tu es correct avec moi que je me plie pour toi dans la maison donc quels sont ces hommes qui vous frappent dans les maisons ces hommes qui vous méprisent et puis vous leur fais la part belle sinon comment tu vas bienvenue depuis ottawa quels sont ces gens d'hommes là pourquoi on dit que tu es marié sortez de ça vous comprenez sortez de ça comme je le dis la violence est dans toutes les communautés elle est dans dans toutes les communautés mais les autres communautés ont beaucoup de difficultés à dénoncer ça ça c'est clair beaucoup de difficultés à dénoncer et c'est ce travail là qu'on fait chaque jour pour que les femmes comprennent que dénoncer là c'est pas mauvais abus d'autorité des hommes macho très macho ça c'est dit à quoi c'est moi en tout cas je suis jamais allé à un chevaux camérounais mais c'est le constat qui est fait qui est là et c'est le constat c'est la réalité vous avez beaucoup sans vous la violence sur les femmes vous les hommes camérounais je le dis il y a dix mille vidéos c'est quinze mille vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux de violences africaines là on va voilà vous avez dix mille des dents c'est dû à quoi ça dit à quoi c'est pas vous les déterreurs de frigo vous croyez que je vous avais oublié un père de famille est une femme a poussé des enfants pour toi tu partais là tu es allé déterrer le frigo tu as déterré le frigo c'était vous c'était vous encore j'ai dit que toi ta campho mourir dix mille fois encore dans ta tombe mais là bas encore deux fois où tu es parti là bas si on meurt là pour mourir encore là bas toi ta cam toi le tueur de loyaux qui avait enlevé la la vie à la femme et quand j'ai défendu ce dossier de monsieur takam ce tueur de takam des femmes se sont offusquées des femmes s'offusquées du fait qu'on défend on dit c'est pas normal d'enlever la vie à une femme mais quand on t'avait arraché la maison pourquoi on t'avait arraché la maison pourquoi on avait arraché la maison mais quand on arrache la maison là c'est la justice qui a parlé non tu es venu à ton avocat je suis venu à mon avocat chacun chaque avocat a lutté et puis la personne qui a gagné a gagné love like yako elle est déterreur de frigo qui a déterré le frigo il y a quel autre africain qui a déterré le frigo en france là bas il n'y a pas un africain qui a déterré le frigo là-bas partout toujours les mêmes cas mais les hommes de la violence je vous dis ça vous faites de la violence beaucoup aux femmes même ici au canada vous en faites j'ai pu être quand il s'appuie à quoi la vie et puis ça change pas quelque chose c'est la vérité qu'elle a merci merveille si l'eau c'est la vérité sécuriser le direct mais personne c'est la vérité qui est là dans la vérité après les déranger non seulement ils sont jaloux mais c'est qu'ils sont ils sont possessifs c'est qu'ils sont des infidèles le défendeur des comme on appelle le défendeur de le président des défendeurs de hlm un qui fait des vidéos à tu têtes là je l'appelle désormais président des défendeurs de hlm un qui luttait président des défendeurs de allocations vous comprenez mais quand il a fait la vidéo oui j'ai ma femme à douala mais tu as ta femme à douala et puis tu veux que celle qui est en france n'a qu'à t'entretenir et puis tu veux que celle qui est en france là n'a qu'à prendre l'argent qu'on donne pour ses enfants pour te donner lutteur d'hlm tu es fatigué de faire des vidéos et le lutteur d'hlm tu es fatigué de faire des vidéos ah oui c'est ça mais toi tu as tu tu t'as mort chaque année tu vas en vacances au cameroun tu entretiens là bas tu vas en vacances à bigan tu entretiens et puis moi l'argent que le gouvernement donne pour mes enfants je vais partager je vais partager ça et toi mais tu t'as mis le doigt dans l'oeil merci beaucoup pour toutes celles qui m'ont envoyé pour tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles ah oui 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 vous êtes avec les hommes les femmes dans les maisons voulait checker alors que oui oui j'ai dit que double check c'est ce que j'ai dit double check ça veut dire que deux fois faut regarder deux fois tu as vu que deux jours là il va partir à bigan il va partir à côté noire où il est là bas il est collé à téléphone tu fais tout si tu as les preuves là j'ai dit même piquini qu'on donne pour l'occasion tu lui donne pas tu as les données pour quoi et c'est eux qui veulent qu'on leur donne l'aide à l'occasion ils font les vidéos ta 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 on nous a donné hlm au nom des temps ta ta on a donné hlm c'était ton nom qui était là bas c'était ton nom qu'on avait donné on a donné par rapport aux enfants qui sont là vous comprenez donc les femmes ne laissez pas la violence prendre le dessus dans vos foyers ne laissez pas la violence je ai dit que c'est difficile en afrique mais il faut que le gouvernement camerounais aussi s'y mette là ah oui et orgueilleux macho quand on dit que les hommes africains sont des machos les machos là on commence par les hommes camerounais et puis on est venu maintenant sur les ivoirais après on va mettre les yassi kayamoto dedans moi ça marche pas comme moi je suis comme ça moi je suis moi maman mais toi quoi et puis quoi toi quoi et puis quoi c'est la violence qui fait de toi un homme un homme quand il y a une situation aujourd'hui un homme il y a une situation tu te salies tu fais à soi la femme tu lui parles on communique dans le foyer on peut pas venir trouver une femme c'est son milieu de travail et puis on bat une femme là bas et puis des gens vont donner des justificatifs d'être des terrains de frigo que vous êtes vous êtes des intellectuels et je vous respecte sur ce côté là vous êtes des intellectuels votre côté intellectuel là j'aime trop ça mais la partie du film où est la violence où vous frappez les femmes vous les hommes camerounais vous êtes vous êtes le number one d'en frapper les femmes et puis les ivoirais d'elle et puis les yassi kayamoto parce que voici les trois énergumènes en occident voici les trois problématiques en occident ivoirais yassi kayamoto et puis les commandes à la caméra c'est à vous maintenant les autres là ils viennent doucement doucement donc le voyez vous parce que vous êtes des intellectuels là je suppose que vous connaissez la loi donc mettez cette loi là en pratique dans l'environnement où vous vivez dans ce monsieur qui a porté ça dit que cette veste qui était en veste c'est plus la montre on dirait une montre des années 1900 ouais il a mis sur son bras et puis il se croyaient ça dit qu'il se disait que tout lui était dit ce monsieur j'ai le droit sur toi aïe donc au cameroun d'abord on dit qu'on a marié une femme là on a le droit de venir de venir frapper une femme intellectuelle mais très arriérée merci beaucoup vous avez le côté intellectuel papier là vous êtes un emploi si c'est si c'est un point seulement vous avez fini et ça mais le savoir vivre là ce petit côté là c'est difficile mais il ya les bons hommes aussi il ya les hommes que nous on met en haut dans les hommes quand même que nous on met en haut j'ai bien cité mais deux hommes que j'aime regarder souvent sur les réseaux sociaux mais en dehors de ça là des frappeurs de femmes vous aimez beaucoup changer votre mentalité changer quand elle est scandale ça dit cas scandale de violences sur les réseaux sociaux vous n'avez même pas encore ouver la bouche en un coup on attend ouais quand on attend ouais on sait que c'est bon on dit encore vous et là toujours vous et vous n'avez pas encore ouvert la bouche mais dès qu'on attend ouais dès qu'on sait déjà d'où ça vient mais pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est comme ça arrêté la violence dans la violence partout c'est vrai j'en ai pas tout il ya eu un cas de violence encore d'ivoire où la dame était pêchée sur les trucs là bas il ya eu un cas de violence vous avez parlé des dents aussi dans tous les quatre ans venissent là nous tous on parle d'état il n'y a pas question de dire non pas j'ai remarqué ces discussions on voit ça non les ivoirs mettez vous des problèmes des ivoiriens il ya dit qu'un problème d'ivoir et aussi un problème des caméronais c'est problème de tous les africains mais la seule chose que santé et d'ici côté violence conjugale vous avez beaucoup sans vous surtout en occident en occident pas vous il sait pas comment vous êtes mais vous avez le sang chaud vous avez le sang chaud je connais je vous avez salut les hommes camés ils ont le sang chaud je sais pas pourquoi c'est dit à quoi ou bien le dollar quand vous êtes petit et puis on prépare ça là bas là on me laisse à quelque chose ça y a une plante qui vous rend ça dit zigueï là bas ou bien qui vous rend garçon à plus que garçon là bas je comprends pas je comprends pas j'ai connaissé une je faisais les fois avec elle à l'université chaque fois qu'elle m'expliquait c'était la menace seulement que son sens on lui disait c'est des railles mais pourquoi il était menacé dit oui monique est-ce que je sais maman maman je sais pas ma page comment je vais faire avec lui là ouais ma soeur massa c'est toutes les expressions caméronais ça c'est qu'il m'apprenait ça j'ai dit ah non il peut pas te menacer surtout avec ils te menacent et il passe par ça pour te menacer avec les enfants c'est pas bon non mais c'est la vérité je sais pas si on a menacé ça en tout cas je sais pas s'il y a une potion que les hommes la bombe maman vous donne là bas quand vous êtes bébé guéguer la main vous avez quelque chose d'intenses en vous le voyez ça en tout cas le piment dans la sauce piment dans la sauce ce n'est pas possible mais je peux pas parler de complètes d'infériorité parce que dit ils sont nombreux ils sont nombreux oui c'est vrai on est en train de dénoncer pour ces concerts mais comme je le dis les autres communautés oui les communautés nigériane je fais aussi de l'écoute avec des des femmes bouquinabé tout et tout je sais il ya la culture qui remonte à la surface et qui fait que ces femmes là en vain de la misère à dénoncer ça je le sais je sais qu'elle subissent aussi cette violence pas dans des maisons mais pour qu'un homme ils viennent dans le lieu de travail d'une femme là pour pouvoir faire ça ça veut dire que hey comme disent les québécois il en a en dedans là vous comprenez il en a en dedans c'est de ça qu'il s'agit j'ai dit numéro 6 déterrer à frigo un garçon qui a dit guetma chez nous quand on dit guetma le papa des enfants guetma guetma est parti déterrer le frigo et il est parti à ça guetma a jeté les boules d'achéqué oh il dirait pas même il n'a pas pensé ni à beille à me nia il n'a même pas pensé aux enfants ce jour là vous comprenez guetma n'a pas pensé aux enfants pour dire oui c'est vrai elle et moi on est plus ensemble mais c'est la mère de mes enfants merci pour toutes ces étoiles là c'est la mère des enfants c'est ça on dit c'est ça guetma il n'a pas pensé à guetma même pas en tout j'ai dit que cette vidéo m'a dépassé ça et puis les deux meurtres là bas aux états ça m'a dépassé et des femmes ont soutenu dans la fête à cam les femmes ont soutenu maman tu es une femme tu as couché tu soutiens qu'on enlève la vie à l'enfant d'autrui qui a soutenu ça j'ai dit la vérité dit on a soutenu ah il y a l'impunité au cameroun en tout cas les autorités ivoirienne vraiment je vois que ça commence à aller un nouveau on parle sur les réseaux sociaux après qu'on parle on voit que les ministères en dedans le gouvernement est rentré on a fait même une vidéo sur des gens on a vu même notre grand procureur de la république qui est rentré dedans vraiment ça fait plaisir les ivoiriens comme j'ai dit toujours avec les gamers partout vous êtes les grands chercheurs des femmes c'est les grands chercheurs des femmes les grands chercheurs des femmes des grands menteurs comme j'ai dit tous les chercheurs femmes vient un mensonge oh je suis plein ma femme oh tata 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 on va on va toujours mais comme il ya d'autres femmes aussi bon on leur donne tout ce même mensonge là on a dit que je suis plein ma femme et puis quatre mois après cinq mois après elle est enceinte mais des femmes n'ont pas encore compris que la partie du film de je suis plein ma femme là ça c'est ça dit que c'est quelque chose qui tient plus mais on gagne encore des femmes dedans donc c'est des grands menteurs mais la violence là on peut pas accepter ça on peut plus donc revoyez vous tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là vous êtes beaucoup sur le côté de la violence là vous êtes nommé j'ai fini de faire ma vidéo le dieu quelqu'un n'a qu'à venir m'attaquer mais des mains ça ressortir quand il est venu vous dit un tu m'as attaqué sur notre vidéo et voici la réalité qu'elle a il ya une partie qui m'a reçoit des choses l'impacteuse tout et tout je suis actuellement là vraiment deux jours ailleurs qu'un mec qui me drape tout y est dit que pour ma chérie moi je vis pas là bas mais les nouvelles qu'on en a pas là bas la main comme on dit chez nous des romans nous les nouvelles qu'on entend là bas là tu avais vu le détérior de frigo elle avait deux enfants et lui ma chérie tu as dit que quoi qu'il n'a pas les baisse bon vous savez que on peut pas empêcher mais il est que vous parait que tu as dit que non je suis ta bonne maman ma chérie c'est qu'elle suit l'amour bon un sans-papiers aussi bon tu veux pas ouvrir son coeur pour voir que si c'est là le vrai amour un sans-papiers même si tu dis que vient la paix en bas de mes de mes pieds ici bon il va venir la paix donc là là je peux pas trop te confirmer s'il t'aime ou il t'aime pas peut-être qu'il t'aime pour de vrai mais en beaucoup cas ainsi il n'a pas de bon goût pour ça dit que pour analyser son degré d'amour c'est pas aussi évident mais ma chérie c'est cela qui avait déterré le frigo il n'a pas pensé à guéda c'est ce qu'elle était née à te dire j'ai pas te dit faut refuser j'ai pas te dit faut accepter pas et tu as dit ah maman tu as fait j'ai raté mon bonheur peut-être que c'est ton bonheur mais à toi d'analyser c'est ce qu'elle lui a dit c'est la vérité qu'elle a les femmes ont peur de laisser leurs enfants les femmes ont beaucoup peur elles sont dans cette violence là mais là est ce que la femme a besoin de porter plainte même encore déjà même où ils sont venus déjà ils ont dû appeler la police je suppose faut qu'on appelle la police pour que cette police là quand même vienne pour faire le travail pour pour prendre ce monsieur qui a dit qu'il a les droits si elle j'ai les droits j'ai dit que j'ai écouté la vidéo puis j'avais le coeur en lèche j'ai dit wow mes amis le sujet sur la violence conjugale on va pas le finir aujourd'hui pareil je sais que ça a toujours venu moi je vous souhaite vraiment une bonne soirée merci beaucoup pour toutes ces étoiles merci aussi pour les partages on espère que les autorités caméounaises ont vu cette vidéo là et ce monsieur là a été inquiété mais ce que je vois du côté de la côte d'ivoire il ya un pas qui commence à être fermé on commence à quand ça vient sur les réseaux sociaux qu'on tambourine dessus je vois que les autorités s'y mettent du gaz et du riz non mais c'est la vérité en tout cas ça n'a pas fini aujourd'hui par la violence c'est tout c'est elle est sous toutes toutes ses formes il ya dit que ça n'a pas de visage et il ya des belles femmes et pas de la plat 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 on les gifle dans les maisons là-bas violence conjugale c'est pas affaire des noms elle n'est pas allé à l'école elle fait quoi elle lui tout et tout violence conjugale là ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver dans des foyers mais ce qu'on dit quand c'est arrivé la première fois il faut lui dit que non donc à j'ai dit fier guerrier afrique des pieds guerriers il faut te dire que tu es dans gaba tu es un homme qui a la force qui est un homme cadu ça dit ça dit que toi tu n'as pas peur quoi pour que tu ailles trouver la femme dans son milieu de travail pour la frapper devant les petits enfants puis les enfants étaient là et les pauvres enfants je sais c'est ici même là ils vont prendre même des psychologues même pour les petits enfants pour les dépôts pour les pouvoirs s'ils étaient bien si ils n'ont pas été traumatisés passer voir un adulte à sa veste des peuples calais ça monte ça montre qu'il a porté sur son bras de 1900 ouais venir se mettre sur la tête de la femme pour dire oh j'ai le droit j'ai le droit qu'est-ce qui t'avait donné le droit toi ce broussard qu'est-ce qui t'avait donné il n'y a rien qui n'a aucun droit il n'y a pas quelque chose qui t'a donné le droit vous comprenez on va se marier mais on va se marier c'est vrai je vais porter le nom de quelqu'un comme je vous l'avons dit madame tant ici on m'appelle par le nom de mon père madame Z c'est ça comme ça on m'appelle donc arrêtez un peu aussi de vous laisser les familles soutenez vos soeurs il y a des grands frères ils sont bien mais ils soutiennent même pas les soeurs ce qui fait que même ces hommes là les frappent dans les foyers ils vont rester dedans elles vont rester dans où je vais aller mais on mène même si mon mari m'a ça dit qu'il me frappe mais au moins il me donne à manger c'est comme ça elle raisonne au moins il me donne à manger j'ai parti la famille n'est même pas prête pour me soutenir alors que si au moins vous effraiez au moins le gendre là vous l'effraie au moins là au moins il peut avoir peur un peu mais on ne l'effraie pas donc il se croit tout permis franchement que dieu nous garde merci beaucoup bonsoir chez vous ciao ciao